Alexandre Dubé, soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Un bris d'aqueduc majeur a chamboulé le quotidien de milliers de citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis le début de la semaine à un point tel qu'on a même dû décréter l'état d'urgence. André Bouchard est mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, M. Dubé. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles? Est-ce que la pièce manquante, est-ce que les pièces manquantes sont arrivées? Est-ce que les travaux avancent? La pièce manquante est arrivée telle que prévue hier en soirée. Les travaux de soudure ont eu lieu durant toute la nuit. On a procédé à ça tel qu'on le prévoyait. Puis actuellement, depuis 7h ce matin, ce sont les travaux de génie civil qui ont commencé. Alors, on essaie de garder le cap sur le rétablissement en eau pour les citoyens à compter de la fin de la journée, c'est-à-dire ce soir. Un rétablissement progressif, évidemment, mais on garde le cap. À ce moment-ci, on garde le cap là-dessus. OK, donc progressif, c'est-à-dire que ce ne sera pas tous les citoyens touchés qui vont retrouver l'eau en fin de journée. Vous espérez qu'à terme, d'ici quand, l'ensemble des citoyens pourront être réalimentés? Ça va prendre, quand l'eau va être rétablie, tout le monde va avoir de l'eau. Toutefois, il va y avoir une question de pression. Ça va se faire sur 6 à 8 heures, quand on va commencer les opérations de rétablissement. Ça va se faire sur 6 à 8 heures. OK. Est-ce qu'on sait à ce stade-ci, qu'est-ce qui a causé ce bris-là? On ne le sait pas. Il y avait des travaux dans le secteur, mais à ce moment, on ne s'est pas nécessairement penché sur la cause. Dès le début, dès le bris, on s'est plutôt penché sur la manière de rétablir ça, chercher où est-ce qu'était le bris, qu'est-ce qui est arrivé, asséché et tout ça. Alors, depuis lundi, on travaille beaucoup à rétablir l'eau. On ne s'est pas penché encore sur les causes. Il y aura un post-mortem pour ça. Et je rencontrais, dans un autre épisode, Mme la mairesse, des restaurateurs qui, bon, les opérations ont été chamboulées. Les policiers ont fermé, d'ailleurs, les commerces en question. Et les restaurateurs me disaient, bien, on a manqué d'informations. Ce sont les policiers qui nous ont informés. Est-ce que vous avez été dépassés par les événements? Est-ce que les choses sont allées trop vite? Puis, qu'est-ce que vous leur répondez, Mme la mairesse? On n'a pas nécessairement été dépassés par les événements. Non, mais on a fait un appel à la solidarité. Ce qu'on a essayé de faire, ça a été vraiment de garder le cap sur le secteur. Il fallait absolument garder l'alimentation d'eau pour l'hôpital, puis le CLSC. Alors, c'était un quartier qui était très, très circonscrit. Alors, à un moment donné, les gens qui avaient de l'eau pouvaient en consommer. C'est-à-dire qu'il y avait un avis d'ébullition, pouvaient s'en servir. Toutefois, à un moment donné, vu qu'on envisageait une baisse de pression, on a surtout fait un appel à la solidarité. Ou est-ce qu'on a demandé aux gens de réduire leur consommation, de servir ceux qui avaient de l'eau. On leur demandait de s'en servir avec parcimonie. Alors, moi, je veux remercier, je le sais qu'il y a des restaurateurs qui ont fermé, puis je veux les remercier. Parce que, pour moi, c'est vraiment une preuve de solidarité envers les gens qui n'en avaient pas d'eau, puis les gens qui en avaient besoin. Mais ils n'ont pas le choix de fermer, Mme Bouchard. Ils n'ont pas le choix. La police est débarquée. Il y a un restaurateur qui me racontait qu'il a perdu 15 000. Je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas pour rien qu'on a déclaré l'état d'urgence aussi. Alors, les gens y ont été informés à mesure que nous, vous savez, les premières heures, justement, oui, les premières heures, on pensait vraiment d'être capable de réparer. Alors, on mettait toute l'énergie là-dessus, mais tous les services ont travaillé ensemble, les communications aussi. Il y avait notre responsable du développement économique qui est en contact avec les commerçants. Est-ce que la communication a été parfaite? Ça aussi, il y aura un post-mortem là-dessus. Il y a des commerçants qui disaient, bien, c'est un peu deux poids, deux mesures. Nous, ils nous ont fermés, mais les chaînes de restauration rapide, par exemple, ont pu continuer d'opérer. Trouvez-vous ça normal? Écoutez, à ce moment-ci, je ne vous le dis, moi, je remercie les gens qui ont fermé. C'était vraiment de manifester de la solidarité envers les autres. Je ne me mettrais pas à juger ceux qui n'ont pas fermé ou est-ce que la police a passé ou pas. C'était pas nécessairement, on n'avait pas nécessairement demandé l'obligation de fermer, mais c'est un beau geste que les gens l'aient fait. Très bien. Alors, André Bouchard, vous êtes mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu. Souhaitons, en tout cas, pour votre monde, pour votre population, que ça rentre dans l'ordre au cours des prochaines heures et qu'on puisse reprendre une vie un peu plus normale. Merci d'avoir fait le point. C'est ce que je souhaite le plus ardemment possible. Merci, M. Dubé. Au revoir.